bonjour mes frères et soeurs et bon et tous ici on se voit là nous poursuivons le témoin puissant précédent c'est la partie 2 des chrétiens rétrogradent en enfer qu'est ce que ça veut dire ? des chrétiens rétrogradent en enfer déjà les chrétiens rétrogradent qu'est ce que c'est ? c'est tout simplement des gens qui étaient chrétiens qui étaient sur la bonne voie au lieu d'aller jusqu'au bout ces jeunes ont décidé d'abandonner le chemin de Dieu et finalement ils sont morts sur ce mauvais chemin là résultat ils se retrouvent tous en enfer avec les démons là-bas en train de jouer au jeu qu'on appelle le passe-passe au jeu de passe-passe et ça c'est pas une bonne affaire parce qu'on le voit en train de pleurer on le voit en train de se lamenter ce que nous avons même découvert dans ce témoin ici ça va vraiment vous étonner ça va vraiment vous dépasser mes frères et soeurs qui auraient cru quand on est chrétien il faut aller jusqu'au bout même si c'est dur l'ennemi le dit à précédemment ils travailleront toujours pour essayer de vous faire dévier du bon chemin je disais au Seigneur pour nous aider il faut être fort parce que quand nous abandonnons le chemin de Dieu et qu'on se retrouve là-bas il n'y a plus de possibilité pour se repentir c'est que sur la terre que vous aurez la possibilité de vous repentir je dis que toi mon frère mais regarde si tu as percé de la vie des prières lentement de la prière de Dieu et commence à prier si tu as abandonné le chemin de Dieu quelle que soit la raison pour laquelle tu as abandonné il faut revenir sur le bon chemin maintenant afin que la mort ne te trouve personne ne souhaite la mort pour son prochain même personne ne peut surtout souhaiter la mort c'est impossible personne ne veut mourir mais ce qu'elle suit c'est que la mort surprend les gens vous n'avez pas que c'est un jeu de surprendre nous avons décidé de faire cette vidéo pour te prévenir de ce que les gens peuvent voir venant de l'enfer dans la première partie on a vu que ce jeune était malade et sa maladie l'a conduit jusqu'à ce niveau où il se retrouvait maintenant face à Dieu qui a commencé à lui révéler des choses terribles sur l'enfer dans la première partie il a dit qu'il a même vu Judas Iscariot là-bas des tas de choses terribles qu'il va même révéler ici ça va porter sur plein de choses mais il va commencer par les chrétiens rétrogrades écoutons le 1, 2, 3, 4, 5, let's go les rétrogrades en enfer après le Seigneur m'a amené dans le département des rétrogradés et j'ai vu beaucoup des chrétiens les frères et les sœurs parmi eux, beaucoup quand ils étaient encore sur terre parlaient en langue, prophétisaient faisaient des miracles et des prodiges évangélisaient, mais à cause de l'orgueil car le Seigneur nous dit que l'orgueil annonce la chute et la ruine je suis ceci, je suis cela se retrouvent en enfer d'autres se trouvaient là-bas à cause d'un péché qu'il avait commis un jour, en voulant le goûter et l'expérimenter le seul jour qu'il avait péché ainsi c'est ce jour-là qu'il était mort sans avoir l'occasion de se repentir ce qui les a amenés en enfer que le Seigneur nous garde saint, sans tâche pour le ciel au nom de Jésus il y avait un frère dans ce département qui criait disant oh Dieu, et pitié de moi Seigneur et pitié les démons l'ont dit, tais-toi ferme ta bouche tu dis quoi là et quand on lui disait cela il pleurait encore plus comme si on lui frappait un fer à la tête et j'ai demandé à Jésus pourquoi pleure-t-il plus quand les démons lui parlent ainsi le Seigneur m'a répondu quand les démons lui parlent ainsi alors la douleur augmente plus comme si on le frappait le fer sur la tête les démons lui disaient tu pleures quoi ? n'as-tu pas eu l'occasion pour te repentir ? combien de fois on t'a parlé de te repentir ? ferme ta bouche il n'y a plus la repentance ici c'était trop tard pour lui ces démons connaissent la vérité quand nous sommes sur terre ils nous empêchent de la comprendre pour qu'on ne puisse pas se repentir ils nous endurcissent les cœurs et nous amènent à raisonner contre la vérité et quand on arrive en enfer ce sont eux qui nous le rappellent disant n'as-tu pas écouté la vérité sur terre ? pourquoi ne t'es-tu pas repenti ? Dieu va juger tous les secrets des hommes prions pour que le Seigneur nous fasse grâce de renoncer à tout ce qui peut nous entraîner en enfer au nom de Jésus le trône de Satan le Seigneur m'a enlevé là-bas et m'a amené là où se trouvait le trône de Satan j'ai vu Satan de mes propres yeux sur son trône immédiatement quand Satan m'a vu il a crié mon nom toi là, tu es ici pour aller dévoiler mon secret et je ne te permettrai pas que tu puisses le dire à quelqu'un je veux tout faire pour te stopper le Seigneur m'a dit n'aie pas peur parce que je suis avec toi je veux te protéger le Seigneur a fait en sorte qu'on puisse rester invisible devant Satan et il ne pouvait plus nous voir laissez-moi vous dire que Satan ne connaît pas les secrets de nos cœurs Satan ne connaît pas ce que tu médites dans ton cœur mais il peut te sonder en te suggérant ses pensées ou te tenter soit en te glissant certaines de ses pensées pour connaître ce qui se cache dans ton cœur une fois quand tu dis ça avec ta bouche alors Satan saura ce que tu étais en train de penser que les montagnes de péché que nous avons soient détruites au nom de Jésus je disais dans mon cœur comment cela est-il possible que tout ne soit pas visible à Satan mais pour Jésus c'était comme si je le disais à haute voix et le Seigneur m'a dit mon fils tu n'as jamais donc cru à ma parole ok suis-moi le Seigneur m'a amené donc derrière le trône de Satan et il m'a dit mon fils appelle mon nom bien aimé je veux que vous compreniez quelque chose cela que j'ai su que Satan ne savait pas qu'on était là derrière son trône bien aimé notre Dieu est puissant il est tout puissant et Satan n'a aucune puissance il peut seulement ruser on était là-bas derrière son trône mais il ne le savait pas jusqu'à ce que le Seigneur me dise appelle mon nom et quand j'ai commencé à dire Jésus partout là-bas en enfer Satan commençait maintenant à parler en langue donc ce n'est pas toutes les parler en langue qu'on parle à l'église qui viennent de Dieu beaucoup des parler en langue viennent de l'enfer ils parlent ce qu'ils veulent ils déçoivent les gens qui ont reçu le Saint-Esprit je vous dis la vérité car la parole de Dieu nous dit sondez les esprits pour savoir ceux qui viennent de Dieu sondez-les si quelqu'un parle en langue dans l'église il est là peut-être pour vous décevoir car lorsque cette personne arrivera devant le trône de Dieu tous ses secrets et ses péchés seront révélés et la personne ne saura pas de se défendre je prie pour que le Seigneur nous purifie au nom de Jésus soudainement Satan s'est levé encore et le Seigneur m'a dit mon fils et c'est la puissance qui est dans mon nom et j'ai dit Satan je t'ordonne au nom de Jésus de te mettre à genoux pour trois minutes mais bien aimé je vous dis la vérité que Satan s'est mis à genoux pour trois minutes et pendant ces trois minutes Satan ne pouvait pas se relever même après jusqu'à ce que le Seigneur Jésus l'ait relâché après ces trois minutes il s'est relevé et immédiatement beaucoup des démons commençaient à fuir le ciel ouvert soudainement j'ai vu le ciel ouvert pendant que les démons étaient en train de lancer les flèches au même moment le feu est descendu du ciel et ils ont tous fui c'est la vérité que je vous dis il y a la puissance dans le nom de Jésus quand tu es en Jésus-Christ rien ne peut arriver Jésus sera toujours avec toi et il ne permettra pas qu'une flèche puisse travailler contre ta vie le Seigneur sera toujours avec toi si tu te gardes saint sans toucher au péché tu ne dois rien toucher d'impur tu dois être un vase d'honneur pour le Seigneur il faut te détacher des œuvres de la chair pour être un vase d'honneur et le Seigneur va te préparer pour des bonnes œuvres je prie pour que tu rentres dans le royaume des cieux au nom de Jésus beaucoup des gens verront le ciel mais ils ne rentreront pas j'ai vu un trou où je voyais les noms église qui appartiennent à Satan sur terre je vous dis la vérité et je ne mens point n'appartenez pas dans une église où on ne prêche pas la sainteté la justice la vie de sanctification la vérité on ne vous parle pas du retour de Jésus on ne vous prépare pas pour l'enlèvement de l'église corps du Christ on ne vous dit pas que l'enfer est réel on ne vous parle pas de la grande tribulation je vous dis la vérité une telle église n'est pas de Dieu car la parole de Dieu dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits Satan a jeté les flèches dans les églises pour que la vraie doctrine la vérité pure ne soit pas prêchée pour que les chrétiens s'assoupissent et dorment dans un profond sommeil qui les conduira en enfer avec une illusion d'hériter le paradis et deviennent de paresseux tout ça pendant qu'on prêche vous dormez Chassons l'assoupissement, la lourdeur, la distraction, l'illusion au nom de Jésus Prions pour qu'il y ait un grand réveil de la vraie doctrine par la grâce de notre Seigneur Jésus le véritable car il y a aussi le faux et non de la fausse doctrine comme ce qui se passe aujourd'hui dont nous sommes victimes Il faut que la vraie doctrine triomphe et Jésus m'a dit que nous pouvons triompher qu'en mettant son armure ainsi nous vaincrons les méchants et le monde Les chrétiens qui défendent le diable Jean 8, 44, Jérémie 23, 14, Exode 33, 3 à 6 Le Seigneur m'a aussi dit que beaucoup des chrétiens soutiennent Satan Je lui ai dit, Seigneur, comment cela est-il possible que les chrétiens qui combattent le diable puissent encore le défendre ? Jésus m'a dit, j'ai averti mon peuple, je les ai avertis en maintes fois, j'ai averti les femmes de ne pas mettre les boucles, les faux cheveux, les pantalons, les maquillages sur le visage Si un pasteur dit que c'est faux, ce pasteur est en train de défendre Satan et contribue à l'avancement de son royaume, le royaume des ténèbres En enfer à cause de l'amertume Le Seigneur m'a aussi montré un frère en enfer qui était là-bas parce qu'il avait l'amertume dans le cœur, il avait des rancunes contre un autre frère dans l'église Ce frère-là tout le temps quand il se mettait à genoux pour prier il y avait des confusions dans le monde des ténèbres, il priait beaucoup, il était fervent dans la prière à cause de l'amertume qu'il a eu dans le cœur Qu'autre un autre frère que Dieu utilisait puissamment dans beaucoup de miracles, tels que la guérison des aveugles, de boiteux par imposition des mains Suite à une jalousie ce frère lui a gardé rancune et a eu un accident de voiture, mais le Seigneur n'a pas permis qu'il meure sur le champ Donc on lui a amené à l'hôpital et le docteur a appelé l'église pour leur dire que l'un de leurs membres est à l'hôpital Quand le pasteur est arrivé là-bas avec le frère qui a les dons de miracles, immédiatement le frère qui avait eu l'accident en voyant le frère qui a les dons de miracles Sa rancune a augmenté en l'entraînant à la mort d'où il s'est retrouvé en enfer Il a fini sa vie en enfer à cause de la rancune Je prie que le Seigneur nous aide et nous soutient dans tous les domaines où Satan nous a capturés Je déclare la liberté au nom de Jésus dans ta vie Les démons enchaînés en enfer qui seront relâchés après l'enlèvement, Judin, 6 Ensuite le Seigneur m'a enlevé de là et m'a amené dans une grande salle Dans la salle là, j'ai vu plusieurs démons qui étaient enchaînés Le Seigneur m'a dit que ces démons ont été enchaînés depuis leur chute, ils sont préservés pour le jugement Le Seigneur m'a montré ces démons-là, il m'a dit qu'ils seront relâchés après l'enlèvement Ce sont eux qui forceront de gens à prendre la marque de la bête Bien-aimés ne ratez pas l'enlèvement et ne partez pas en enfer, car l'enlèvement s'annonce déjà et peut se produire maintenant Donc ne la ratons pas et cela fera très mal, lorsque beaucoup de gens qui vous ont connu comme chrétien Qui savent que vous partez à l'église et on vous prêche la sainteté vous verront rester Même si tu prêches la sanctification, ne laisse pas que ton comportement t'amène en enfer Ne perdons pas notre couronne de vie qui nous est réservée au ciel Au milieu de ces démons enchaînés, le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur car je suis ta vie, appelle mon nom Et j'ai appelé le nom de Jésus-Christ, soudain une puissance les a renversés M'a monté au ciel avec le Seigneur Jésus Le Seigneur m'a enlevé là-bas, en enfer et m'a amené au ciel Immédiatement, quand nous sommes entrés au ciel, j'ai entendu un grand bruit des anges qui criaient, Alléluia Cet endroit est vraiment glorieux, c'est comme le miroir, les grattes-ciels là sont construits en or Mais bien-aimés je vous dis la vérité, aucune maison ou villa ne peut être comparée aux maisons du ciel Tout est beau là-bas, je vous le dis ne ratons pas cet endroit, c'est trop, trop joli La sœur, Biodoun Kumui, morte en 2009 Le Seigneur m'a montré une jeune femme, je l'ai vue, la jeune sœur, elle sortait d'une très grande maison J'ai demandé au Seigneur, qui est-ce cette femme ? Le Seigneur m'a répondu, c'est la femme du pasteur Kumui, le fondateur de la vie profonde Je l'ai vue dans les cieux, elle sortait d'une grande maison, elle ressemble à une jeune personne, très jeune, j'étais content parce que la gloire de Dieu était sur elle Sa beauté terrestre avait disparu pour faire place à la beauté céleste Je vous dis la vérité, vous qui cherchez à vous embellir, en mettant tous ces bijoux et d'autres choses, je vous le dis, vous êtes en train de détruire votre beauté céleste que Dieu nous a réservée en Christ C'est mieux de se purifier davantage, l'intérieur et l'extérieur comme la Bible nous le demande Cette sœur avait une telle belle maison parce qu'elle aimait évangéliser quand elle était sur la terre Si tu gagnes des âmes, tu es en train d'augmenter ta récompense au ciel La maison de cette femme était très grande Le Seigneur m'a dit, ce sont la multitude de ses œuvres qui ont permis de construire une telle maison Le Seigneur m'a montré la préparation de l'enlèvement Tout est prêt, le Seigneur attend seulement l'ordre de son Père Les anges sont déjà avec leur trompette, la porte de la grâce va bientôt s'effermer J'ai vu aussi un autre chemin où les parents tenaient les mains de leurs enfants et ils avaient des fardeaux sur leur tête Au lieu de déposer leur fardeau ils avançaient avec, vers l'enfer Ils peuvent rentrer au ciel si seulement s'ils se repentent sur terre et ces fardeaux leur seront enlevés Je rends gloire à l'Éternel pour toutes ces révélations qu'il nous donne afin que la plupart se repentent de leurs mauvaises œuvres Je prie que Dieu nous fasse grâce pour que nos cœurs ne s'endurcissent pas contre toutes ces précieuses révélations Car voici ce que Dieu dit dans 1 Thessalonicien 4, 8 Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit Élisée Hébreu 3, 1 à 19 Exhortation 2 Corinthiens 6, 1 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain Mais bien aimés nous mettons ceci à votre disposition afin que ceux qui cherchent à s'échapper des tourments éternels Puissent savoir que la plupart d'entre nous, qui avons reçu la grâce, nous sommes encore dans l'erreur Et la Bible dit aussi, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore Toutefois, c'est à vous que revienne le sort de votre âme Celui qui méprise son âme qu'il ignore tous ses avertissements Mais que celui qui aime son âme, agisse comme Daniel qui après avoir lu les révélations de Jérémie a jeûné pour que Dieu lui révélasse la véracité des visions du prophète des lamentations, Jérémie Soulignons que si Daniel s'était contenté de sa sagesse inégalée, il n'aurait pas compris comme Dieu l'a fait comprendre après son jeûne de 21 jours et de son humiliation devant Dieu Certainement votre intelligence ou sagesse que vous avez de Dieu ne vous permettra pas d'accepter ces révélations C'est pourquoi la Bible lance un avertissement à tous les chrétiens dans Actes 13, 40 à 41 Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez Car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait Que Dieu vous bénisse Amen Vous avez entendu ça mes frères et soeurs L'heure est grave Les chrétiens qui vont en enfer Les chrétiens qui se disent Oh, attends, je vais juste faire le petit péché tout de suite Et puis je lui ai demandé pardon On lui dit que ce chrétien, il n'a pas eu le temps même de demander pardon à Dieu Et il est mort Vous avez vu ça ? Ah, mes frères et soeurs Aujourd'hui, ça me fait trop mal Je me demande même si parfois même les gens qu'on voit, parfois on voit même sur YouTube Qui disent qu'ils parlent de Dieu aussi Je me demande même si ce sont des vrais chrétiens Tu vois même les femmes, toutes elles sont là en train de parler de Dieu J'ai l'impression qu'elles se préparent pour aller au ciel Ou encore au paradis Mais quand vous regardez sur les visages Vous voyez des maquillages Des rouges à lèvres Vous voyez les faux cheveux Et nous, on se pose encore la question de ça Mais est-ce que nous faisons le travail que Dieu nous a demandé de faire ? Puisque tous ces gens nous disent ça conduit à nos frères Et on en parle matin, midi, soir Malheureusement, il y a plus de chrétiens dans mon corps qui se disent Oh Dieu, regarde au cœur, regarde pas au corps Laisse-nous porter nos partenaires ceci Or quand la femme chrétienne, elle porte son partenaires ceci Ses frères sont bien plaquées dedans comme ça Ça séduit les gens On parle de ça, tu te dis, c'est pas bon On te donne les vraies questions, tu te dis Ah, qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? On ne veut pas que tu t'habilles bien Ah, ma soeur, ça c'est quoi son corps ? Tiens, ton voisin qui a coûté, ça c'est quoi son corps ? Tiens, ton voisin qui a coûté, ça c'est quoi son corps ? On va pas s'arrêter de parler Même le prochain témoin puissant va apparaître sur l'écran Juste en dessous de l'audience rebond ici Je voudrais qu'elle cliquez directement sur cette vidéo Pour avoir accès au prochain témoin puissant Moi, ça me fait mal même J'ai vu ça ce matin Deux soeurs Faut le voir tout de parler de Dieu Et elles parlent de la présence de Dieu Je me dis, mais comment vous pourrez sentir la présence de Dieu Si vous avez encore des choses, des démons sur vous ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Et les démons se mordent des gens ? Les démons se mordent des chrétiens ? C'est à ce moment, je crois qu'il faut vraiment Sur internet, c'est pas toutes les personnes Qui viennent parler de Dieu qui sont de Dieu Nous devons vraiment faire très attention aussi Et que Dieu nous donne son esprit et discerne Moi, c'est ainsi Pour ne pas tomber de tel piège En cliquant sur le lien sur la vidéo Allez, si on n'a pas d'accord Abonnez-vous également sur notre chaîne Si on n'a pas encore fait Et comme on vous l'a dit La prochaine vidéo apparaîtra juste Attention, il y a un lien sur le lien sur l'écran ici Et vous n'aurez qu'à cliquer là-dessus Vous avez accès à la prochaine vidéo directement Pour ne surtout vous Et que je vous bénisse Waouh Merci Merci